... ... Dans le cas de l'ISDE, hier on a subi la CRIEF qui a provoqué l'armement du Soudan et de l'Igale pour bien faire présumer le députement des déniers publics, de corruption d'agents publics et d'arricissement illicite. Vous, en tant qu'ancien collaborateur, comment est-ce que vous réagissez à cette convocation de la CRIEF ? J'avoue que si c'est sur la base sincère, honnête, il n'y a rien derrière, en matière de règlement des comptes, il n'y a rien derrière, comme esprit d'élimination des potentiels candidats aux élections prochaines potentielles. Tous les Guinéens sont égaux en droit et en droit, donc justiciables devant les tribunaux de la République. Mais j'ai peur que cela soit une manière pour nous énerver, d'éliminer les candidats potentiels. J'ai peur que le pays, pour ne pas encore que notre pays soit le cimetière de ses dénifices, comme ça a été le cas de 1958. En 1984, beaucoup de guillemets, des bénéfices de ce pays ont été assassinés à raison ou à tort. Je ne souhaiterais pas, quelle que soit l'erreur commise, quelle que soit la faute commise, que la Guinée se transforme encore en cimetière pour ses dénifices. Si cela arrive, cela veut dire que nous recommençons des fautes du passé, nous recommençons des erreurs du passé. Si la justice a des preuves suffisantes, qu'un Guinée a détourné, qu'un Guinée a été accord, qu'un Guinée s'est enrichi de façon illicite. Aucun Guinée n'est né du cimetière. Il doit être interpellé pour répondre aux accusations qu'ils portent contre lui. Mais, il ne faut pas que cela soit une sorte de sa sauture si réelle. Si ce n'est pas rapport à la venue, j'avoue que, selon la carré, il n'a rien, absolument rien à son toucher. Par rapport aux dossiers Guinée ? Par rapport aux dossiers. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Ce qui me fait dire ça, c'est que les lois de ce pays de 1958 permettent à un gouvernement de faire des bailles africotiques, de faire des bailles à construction, de vendre les pieds de l'État guinéen lorsqu'ils constatent une certaine opportunité. Comprenez ? Est-ce que la procédure dans le cas de l'État guiné a été bien respectée dans le cas de la vente, la liquidation de l'État guinéen ? Mais bien sûr ! C'est des institutions de Bretagne qui ont demandé à l'État guinéen de se débarrasser de l'État guinéen car l'État guinéen était devenu un budget qui mort. Donc, pour vous, c'est le droit de rentrer et non rester en exil pour se confronter à la criafe ? Ce n'est pas en exil. Ce qu'il y a dans cette histoire-là, c'est vraiment ce de la passe. Ce n'est pas en exil. Si je devrais partir en exil, c'était pendant la période 2011-2024, d'être à laquelle le professeur Alba connu l'avenir. C'est cette période-là qu'il aurait profité pour aller. Qu'est-ce que c'est de la passe-t-il ? Vous et moi. On a tombé humainement descend la police. Qu'est-ce que c'est de la passe-t-il ? On l'a incanté même à saluer ? On a tiré sur sa patrie ? On a pris un camion de police pour monter sur sa patrie ? On a tiré sur lui vers le calefour de Belleville ? J'étais là, vous ! Ce jour. Tout cela n'a pas effrayé, n'a pas intimidé, c'est le plus qu'il prenne le chemin d'exil. C'est la justice où on l'appelle, peut-être pour séjourner, d'une manière ou d'une autre, à raison ou à tort, à la maison centrale de Conakry qui va prendre la fuite ? Celui qui a eu le courage de résister devant la mort, c'est celui-là qui va fuir à cause de la prison ? Je ne crois pas. Celui-là a fait trois ans et demi sans sortir. Ce document de loi est bloqué. Celui-là a un âge avancé, il est dans les 70 ans. Celui-là doit faire des examens médicaux. Celui-là doit être suivi médicalement par là. Il n'a pas eu. Celui-là est un grand homme, c'est une grande personnalité. Il faut reconnaître que sa formation politique est l'une des plus importantes pour la nationale. Il a des relations internationales. Il doit pouvoir continuer à entretenir ses relations internationales. Il a manqué beaucoup de rendez-vous pendant les trois ans passés. Si il a maintenant une occasion pour aller renier ses relations, pour aller faire ses examens médicaux, pour aller revoir ses médecins, mais alors, il n'a même pas fait de moi les gens de Calvi, d'exilier politique. Pourquoi ? On va changer de sujet pour parler aujourd'hui de la retraite gouvernementale à Zéry-Corée. Vous, en tant que président du Zéry, quelle lecture faites-vous de ce déplacement-là ? Est-ce que c'est opportun, est-ce que c'est utile d'aller à Zéry-Corée faire une retraite ? J'avoue que c'est du gaspillage puré. Et vous voyez que c'est purement politique. Ce n'est pas pour aller s'informer ou toucher la réalité du terrain, mais plutôt pour aller faire la campagne. comme vous avez suivi le premier ministre, c'est lui de Rousseau, Vatanguerre. Où il califie les manifestations passives, choses permises par les lois internationales, choses permises par les constitutions guinéennes, de boucher, pour aller mettre les uns contre les autres, dire que ne vous faites pas tuer aux besoins. Les guinéens qui se sont battus contre les colons, contre la pénétration coloniale, les guinéens qui se sont battus pour l'indépendance du pays, certains ne sont pas morts. Donc il était obligé de se battre pour que la Guinée soit en grande, il était obligé de se battre pour que la Guinée, que la pénétration coloniale ne se passe pas, il était obligé de se battre pour la démocratie guinéenne en milieu des années 1990, il était obligé de se battre pour la liberté de la presse, il était obligé de se battre pour que la Guinée ait des infrastructures du bar, notamment l'eau, l'électricité, routes et portes des hôpitaux, ni les manifestations passives qu'on parle, qu'elles soient dans les lieux publics, doivent être encadrées, sécurisées par l'Etat, pour éviter. Et s'il y a des incidents graves, ils l'ont mis à l'Etat, de retrouver leurs copains. ça c'est des rôles régaliers de l'Etat. Si aujourd'hui, un chef de Guarama ose dire aux clients, éviter les manifestations, ne participer pas aux manifestations, il ne va pas vous en tuer. Donc j'avais dit que les gens, préparez les tueurs, en cas de manifestation, ils ont préparé les gens qui doivent tuer. Est-ce que ce n'est pas une peur peut-être que le Z58, auquel vous appartenez, a menacé de sortir et de manifester prochainement ? Mais si nous menacons de sortir, je vous assure, les manifestations, c'est le dernier recours pour les gens politiques. Qu'est-ce que nous n'avons pas fait ? Combien de partis politiques, combien de coalitions politiques ont adressé des correspondances au CNR ? Combien de partis politiques, combien de coalitions politiques ont envoyé des numérandums au CNR ? Combien de partis politiques ont rencontré les autorités du CNR, et notamment le ministre de l'Administration du territoire, pour qu'il y ait un dialogue entre frères et sœurs du Médien, de façon sincère, sur table, pour qu'on discute, pour qu'ils refusent le dialogue, qu'ils font le faux viable. À la place du dialogue, ils appellent une concertation. À la place d'une commission, réelle de réconciliation, ils mettent des assises. On peut réconcilier la Guinée après tous les dégâts de 1946 à nos jours, en 10 jours, à 20 jours, en même temps. Je ne pense pas que c'est l'inexpérience administrative qui est débattée par là. Non seulement il y a l'inexpérience, d'accord, mais il y a la mauvaise volonté. Il y a manque de volonté politique réelle. Même s'il y a l'inexpérience, les gens qui ont l'inexpérience, qui dénoncent, parce qu'il ne faut pas nous prendre pour les ennemis. Nous qui osons dire les sortes telles qu'elles sont là, c'est de voir qu'est-ce que c'est qu'on dit à l'hier et à autre chose pour le pays. Si oui, ne regardez pas Waka Shuma, regardez la vérité qu'il t'a dit. Prends ça, parce que personne n'est éternel. Personne n'est fort. Personne. Je le dis ici qu'à l'heure, il n'y a pas d'homme fort sur terre. C'est un moment fort pour un homme. Ce moment passe. Vous êtes un observateur averti de la scène politique à République de Guinée. Vous pensez qu'avec l'allure du CNRD là, cette transition peut réussir ? Non. La transition a déjà échoué. La transition a déjà échoué. Je crois l'avoir des socios d'autre antenne. Au moment que, ils ont la volonté affichée de mettre à côté la classe politique, c'est déjà une transition. Une transition est éminemment politique et à 98% politique. Si vous ne voulez pas collaborer, discuter, en frères et sœurs avec la classe politique et vous voulez créer votre propre place politique et prendre des acolytes, des opportunistes politiques qui applaudissent n'importe qui, n'ayant pas d'électro, n'ayant pas de base politique pour que ces gens-là vous portent dans leur cœur en leur donnant des miettes, alors là, la réussite. Elle ne peut pas être là. On ne peut pas inventer là-haut. Soit on a une transition politique pour rétablir leur constitution, où on est en un mandat. Et la preuve est là. Nous l'avons toujours dit, même lorsque les gens applaudissaient. On a dit, les gens là, il faut faire attention. Un coup d'état est illégal, un coup d'état est inégitime. Quelles que soient les raisons, les coups d'état ne sont pas permis par les lois. Alors, quelqu'un qui fait le coup d'état, même s'il le fait, contre ton élimine, il ne faut pas l'applaudir, ni ses salles à le légitimer. Alors, honorable, vous avez dit tout à l'heure, il faut faire attention avec ces gens-là. Et dans un de vos passages tout à l'heure, vous avez dit que les ministres sont en campagne à l'intérieur du pays. On se souvient du scénario d'Addis en 2009, quand ils étaient venus au pouvoir. Ils avaient dit clairement qu'il n'a pas d'intention politique. Par après, il est venu faire un revirement à 360 degrés pour dire, si je veux, si je veux, je peux me présenter aux élections. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un risque que le colonel Mamadi Doumbouya fasse aussi un revirement à la Daddis pour dire qu'il va se présenter aux prochaines élections, bien qu'il a dit qu'ils ne se présenteront à aucune échéance électorale ? J'ai à vous dire, lorsque le colonel Mamadi Doumbouya nous a reçu au Palais-Montestin, j'ai eu l'honneur d'être choisi parmi d'autres pour prendre la parole. Je l'ai dit trois choses. La première chose la plus importante que je l'ai dit, c'était de faire en sorte qu'il y ait l'harmonie entre le dire et le faire. Je l'ai dit que c'est là où la dignité humaine pourrait résister. Ce que l'homme dit, pour savoir qui il est, écoute, retient, et constate l'harmonie qui existe entre le dire et le faire. L'acte parle mieux que la parole. dans les actes causés du CNRD, il faut être fou pour ne pas comprendre que ces gens-là ont un agenda caché. je ne dis pas qu'un membre du CNRD sera candidat, je ne dis pas qu'un membre du CNRD sera candidat, je ne dis pas qu'un ministre sera candidat, mais en tout cas ils ont quelque chose qu'il veut protéger, qu'il veut soutenir. Sinon, bon sang, bon cœur, il y a des partis politiques qui sont créés depuis 1990, 91, 92, qui existent. Il y en a qui sont créés en 2010, 2018, 2016, 2000, cela, sont là au nombre de 185 ou 182 partis. Ces partis politiques se sont mis dans les coalitions politiques au nombre de 15 ou de 20. Donc, si vous voulez raconter les 183 partis politiques, il suffit d'appeler ou d'inviter chaque coalition politique au moins un représentant. Cela fait 20 personnes discuter. Discuter avec les 20 personnes. Arrêter les grandes lignes de la transition. Vous évaluer ensemble la mise en œuvre de ce que vous auriez arrêté. Mais, bon sang, qu'est-ce qui est mieux que ça ? Mais lorsqu'on les envoie à un numéro d'habiter, c'est le bas-continent d'électroir. Lorsqu'on vient leur dire, par exemple, moi j'ai été vire, en ministre Mori, Cordé, ce dont nous avons besoin comme forme de rencontre, quelle nature, nous l'avons dit, nous avons écrit, nous avons fait des propositions. Tout cela, c'est pour éviter à ce pays des manifestations de lignes. Ça c'est que la transition, aucun partenaire, ni bi, ni multilatéral, ne pourrait s'engager de façon sérieuse avec l'âme. Donc, pas l'action de l'euro. Des institutions internationales de financement ne pourront pas s'engager. Les institutions politico-diplomatiques ne peuvent pas s'engager. Donc, le pays est bloqué là. C'est pourquoi les périodes transitoires ne doivent pas durer. C'est-à-dire que le pays ne vit pas, le pays ne respire pas à plein poumon. Si on vous parle d'écouter le temps de la transition, ce n'est pas seulement la volonté de faire des élections pour que les gens soient élus, c'est pour éviter au pays les conséquences d'une longue transition qui va bloquer le développement économique et social du pays. C'est de cela qu'il s'agit là. Et pour terminer, quel conseil vous avez à donner à l'endroit du gouvernement et au CNRD pour une sortie de crise ? Le conseil est toujours donné. Nous nous demandons l'ouverture d'un cadre de l'homme formé et permanente avec les acteurs politiques. Si le CNRD a un agenda quelconque, ils sont bien comme nous autres. qu'ils le mettent sur table. On décide. Mais qu'on ne cesse d'arrêter les gens de façon à dire. Le G58 maintient ses manifestations ? Oui, pourquoi pas ? La commission a fini son travail ? Nous sommes en train de travailler aussi. Ok. Nous sommes en train. Et puis on n'est pas cachés. Parce que nous prenons des réunions publiques là. On ne se cache pas derrière les rues de coloris. Vous ne craignez pas d'être interpellé par le CNRD ? Si c'est le cas, je dis tous les prix à payer pour que la réplique de Guinée soit une réplique normale. Nous sommes prêts. On ne va plus. Et puis, on ne peut plus. We'en prenez cette vidéo. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. – Sous-titrage FR 2021